Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers amis, Au nom du Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue et d'accueillir comme conférencier de ce jour un sociologue et un penseur engagé qui nous arrive de Genève M. Reda Benkirin, un ami de longue date. Il s'est proposé de nous parler d'une difficile question, celle qu'il a intitulée « Islam, une pensée libre et rénovée est-elle possible pour le XXIe siècle ? » C'est une problématique qui le préoccupe depuis longtemps. Il l'a décortiquée dans un ouvrage de 500 pages qui porte un titre significatif de ses interrogations et de ses analyses « Islam à la reconquête du sens », ouvrage paru en 2017 à Paris. Il s'agit d'une analyse qui revisite les sources les plus anciennes, livrant des interprétations du livre saint et qui propose une confrontation des doctrines des plus établies jusqu'aux plus récentes qui ont marqué la pensée islamique ainsi que la société musulmane à plusieurs niveaux avec l'émergence des sciences et des connaissances qui ont façonné le monde moderne. Pour accompagner la démarche du Dr. Reda Benkirin, j'ai aussi le grand plaisir de saluer le professeur Rachid La'Alaoui qui nous a déjà offert un exposé très lumineux lors de la présentation de l'ouvrage du professeur Mohamed Amach sur Ibn Arabi le 2 mai 2018. Je tiens encore à le remercier très vivement pour sa disponibilité à animer nos réflexions. Faut-il rappeler que notre centre a déjà abordé à plusieurs reprises la dimension religieuse et la place de l'islam aussi bien dans la société que dans la vie individuelle. J'aimerais vous signaler que le livre de mon vénéré père Mohamed Bilhassel Wazzani « L'islam, la société et la civilisation, l'islam ou el-mujtama' ou el-madaniya » a été présenté ici même par le professeur Shérif Wazzani le 25 mai 2015. Je vous signale en autre un autre ouvrage écrit également par mon père « L'islam ou Dola » actuellement épuisé. Dans notre séance du 28 février 2019, M. Dressel Gynbori nous a proposé un exposé sur les mutations de la question religieuse à notre époque. Toutes ces analyses ont contribué à mieux saisir l'importance de la place de la religion dans nos sociétés et singulièrement au Maroc aussi bien sur le plan des idées et des valeurs que des attitudes et des pratiques. C'est dire que le débat de ce jour, j'en suis certaine, grâce à la qualité de nos intervenants vont nous aider à approfondir notre compréhension de la place de l'islam dans notre société en pleine transformation, que ce soit au plan individuel, national ou mondial. Il est certain que les interventions de cet après-midi vont nous apporter des éclairages intéressants qui nous permettront à notre centre et aux participants de nourrir les réflexions et les analyses que nous avons lancées depuis la création de ce centre en 2015, dans le but de relever les défis essentiels que toute société et que tout État doit affronter pour s'affirmer dans un monde en perpétuelle évolution. Autant dire que les intervenants de ce jour, ainsi que tous les participants, vont contribuer à alimenter nos objectifs et à les prolonger. Je tiens encore une fois à les remercier au nom de notre centre, créant hommage à mon très cher père pour qu'il soit un lieu de débat libre et constructif. Je peux témoigner que Mohamed El Hassel Ouazzani n'a cessé de se préoccuper d'une pensée islamique et de l'état de la civilisation musulmane, évoquant souvent l'apogée atteinte en Andalousie. Il s'était convaincu en fréquentant de très près les penseurs réformistes que l'islam est apte à se confronter aux défis de la modernité. C'est dire que le débat de ce jour s'inscrit dans une perspective de longue durée des propositions d'innovation de la pensée et de la culture islamique. Selon nos pratiques, à l'issue de l'exposé, tous les participants sont invités à prendre part au débat. Je tiens à signaler que l'exposé et le débat sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site web ainsi que sur YouTube. C'est la raison pour laquelle il est important que les intervenants annoncent leur identité, nom et titre ou fonction pour que les auditeurs puissent mieux saisir les interventions. Notre centre vous propose ces publications que vous pouvez vous procurer ici même. J'ai le plaisir de vous annoncer la parution d'un livre qui regroupe les conférences 2016-2018. Nous sommes aussi une association dont vous pouvez devenir membre. Une modeste cotisation donne ainsi droit à acquérir gratuitement nos publications annuelles et à prendre part à nos activités. Notre collaboratrice scientifique Mlle Mahastelat se fera un plaisir de vous procurer une carte de membre. Je tiens d'ailleurs vivement à la remercier pour sa collaboration et l'organisation de cette conférence. Merci pour votre participation et pour votre soutien. Je vous souhaite une séance riche en informations et en échanges amicaux. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.